Coach, par rapport à les conditions, soit à Constantin, soit à Annaba, vous avez une idée ? J'ai fait 10 heures de voiture avant-hier pour aller voir les installations d'Annaba, aller-retour, de Constantine plutôt. Annaba, on avait été la veille aussi. C'est une partie de mon staff qui avait été à Annaba. Annaba, de toute manière, on n'a pas le choix. Le stade, il a été localisé là-bas. Peu importe l'état dans lequel il est, il n'est pas comme au mois de juin, ça c'est sûr et certain. Il n'est pas dans le meilleur état qu'on l'aurait souhaité pour un match international. De toute manière, est-ce qu'il y a un stade en Algérie aujourd'hui qui est dans cet état-là ? Donc il n'y a aucun stade, que ce soit Barraki, que ce soit Oran. Là, l'île SF, les gens, vous parlez tout à l'heure de responsabilité, posez la bonne question, vous aurez la bonne réponse. Sans faire beaucoup, beaucoup de bruit, posez la bonne question, bonne réponse. Je l'ai dit avant pourtant, Khoya. Donc, Constantine, c'est Constantine, on est heureux d'aller là-bas dans le sens où on a vu des gens volontaires, des gens qui ont été fiers de recevoir l'équipe nationale et qui font le maximum pour nous donner des conditions de travail dignes de la sélection. Je ne vais pas mentir en disant que c'est le top, que c'est exactement les conditions de travail d'une équipe nationale. Non, ce n'est pas ça. C'est ce qu'on a trouvé de mieux pour ce stage-là. On remercie d'ores et déjà le responsable là-bas à Constantine. On remercie d'ores et d'ores et d'ores et d'ores et d'ores.